Bonjour à toutes et tous, je me présente Steve Martin, je suis le responsable des projets prévention pour Harmonie Mutuelle et c'est avec un grand plaisir qu'Harmonie Mutuelle vous accueille en ce début d'année pour cette conférence d'une heure environ sur le thème comment gérer sa charge mentale au quotidien. Cette conférence s'inscrit dans le cadre du programme national Demain s'invente aujourd'hui proposé par Harmonie Mutuelle depuis maintenant plusieurs années et ce programme est destiné à tous nos adhérents âgés de 50 à 70 ans, il a pour objectif de vous accompagner à préparer, anticiper, organiser ou tout simplement profiter pleinement de cette nouvelle tranche de vie en autonomie et en bonne santé. Pour cette édition 2024, 22 webinaires sont à ce jour programmés, nous vous proposons différentes thématiques animées par des experts qui vous partagent vos conseils pratiques et points de repère pour passer d'une vie active à une retraite positive. Pour l'instant il n'y a que le webinaire de février que vous retrouverez sur le lien, mais d'ici très peu de temps vous retrouverez l'ensemble du programme jusqu'à du premier trimestre. N'hésitez donc pas à vous inscrire sur le lien joint dans la barre de conversation à droite ou directement sur le site Harmonie Prévention. Une documentation en lien avec cette thématique est d'ailleurs directement téléchargeable depuis la touche APS. Pour le bon déroulement de cette séance, vos micros et vos caméras sont coupés. Si vous avez des commentaires à effectuer au cours de la conférence, je vous invite à les inscrire dans l'onglet chat en bas de votre écran. Si vous avez des questions à poser, je vous invite à les inscrire dans l'onglet questions en bas à droite, nous y répondons. Géraldine Calivé, qui est coach thérapeute IGI, à qui je vais laisser la parole dans quelques instants, collabore maintenant régulièrement avec Harmonie Mutuelle. Géraldine, c'est à vous, je vous souhaite à toutes et tous une agréable rencontre. Merci Steve, bonjour à tous et à toutes, il est encore temps que je vous souhaite une bonne année. Donc du coup, on va la commencer, on va dire, par essayer de trouver des astuces pour gérer la charge mentale qui, on va le dire, peut nous pourrir notre quotidien. Excusez-moi pour le terme, mais c'est vraiment ça. Donc je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Donc comme disait Steve, effectivement, je suis coach thérapeute IGI, donc j'ai à cœur d'aider au quotidien des gens qui ont envie d'avoir une vie qui leur ressemble, d'être plus épanouie. Et du coup, je vais vous partager pendant une heure des astuces que je mets moi-même en pratique, parce qu'évidemment je suis concernée par la charge mentale. Donc je sais de quoi je parle et donc ce qui marche, ce que moi j'ai mis en place qui marche sur moi et sur les personnes que j'accompagne. Voilà. Je vous laisse libre de laisser vos questions dans le chat et j'y répondrai volontiers à la fin de ce webinaire. Alors du coup, pendant une heure, je vais donc vous parler de la charge mentale, d'où ça vient, qui est concerné, quels sont les risques. Mais surtout dans un deuxième temps, je vais vous donner des astuces et vous expliquer comment surtout mieux la gérer au quotidien. C'est vraiment le but, c'est d'arriver encore une fois que vous soyez plus apaisé avec cette charge mentale qui, malheureusement, nous pèse tous les jours. Alors, je vais commencer par un petit questionnaire. Déjà, avez-vous l'impression que votre cerveau ne s'arrête jamais de penser ? Donc oui ou non ? Deuxième question, êtes-vous toujours en train de faire des listes pour ne rien oublier ? Et une journée de 24 heures, est-elle trop courte pour faire tout ce que vous avez à faire dans la journée ? Donc, ces questions, si vous avez répondu au moins deux oui sur les trois, on peut considérer que vous connaissez la charge mentale et que peut-être vous en souffrez déjà. Donc, tout le webinaire, du coup, va tourner autour de cette souffrance, malheureusement, qui peut vraiment nous peser. Alors déjà, qu'est-ce que la charge mentale ? Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, la charge mentale, ce ne sont pas des listes d'actions à faire, mais ce sont simplement des pensées. Il n'y a jamais d'action avec la charge mentale, c'est simplement notre cerveau qui va penser H24. Alors, comme dirait ma maman, c'est mon petit vélo qui tourne dans ma tête et qui ne s'arrête jamais. Donc, j'aime bien cette image parce que, effectivement, mon cerveau peut être mon meilleur ami, mais souvent mon meilleur ami aussi, et là, il va en fait penser. Alors, penser à quoi ? Eh bien, à tout. Il faut que je décale le rendez-vous de médecin de demain, il faut que je pense à acheter du pain, il faut que je pense à réserver les vacances de cet été. Bref, autant d'informations qui ne sont pas forcément primordiales, voire très importantes, mais ça ne s'arrête jamais. La liste semble être infinie. Tous les jours, une nouvelle liste apparaît et elle ne s'arrête absolument jamais. Par contre, il faut bien comprendre dans la charge mentale qu'il n'y a aucun passage à l'action pour le moment. C'est simplement mon cerveau qui me le détourne et qui va tourner en boucle, en permanence. Donc, mon cerveau va donc anticiper des rendez-vous, des choses à faire pour la semaine prochaine, pour demain, pour tout à l'heure. Il va planifier, déléguer, il va gérer des choses du quotidien, mais il n'y a jamais d'action. Donc, nos phrases préférées, c'est « il faut que je pense à », « je dois penser à ». Et si, par malheur, quelqu'un a eu malheur de nous dire « est-ce que tu as pensé à », c'est une phrase qu'on va détester parce qu'elle peut nous faire exploser immédiatement. Notre cerveau, évidemment, ne pensant qu'à des choses comme ça toute la journée, forcément, les émotions vont s'y mêler aussi parce qu'on a toujours la peur d'oublier quelque chose, la peur de mal faire, la peur d'être en échec. Donc, nos émotions et nos pensées vont être en surcharge et du coup, notre corps va être épuisé simplement par le cerveau. Mais je précise bien encore une fois, il n'y a pas d'action. Simplement, notre cerveau qui tourne, qui se mêle à nos émotions et qui nous met en surcharge. Du coup, là, j'ai mis une petite illustration qui, pour moi, est assez parlante. Donc, on voit ce jeune couple qui a l'air de passer un moment simple, banal, mais assez confortable sur le canapé. Est-ce qu'il regarde la télé ? Peu importe. On voit le jeune homme qui lui profite du moment, d'être avec sa compagne, d'être devant un bon film, de se reposer. Voilà, un moment calme, off. Donc, lui ne pense à rien, simplement à être dans le moment présent. Alors que la jeune femme, à côté, qui elle aussi pourrait du coup profiter du film, de son conjoint, de ce moment apaisé, de silence dans la maison, de son thé chaud, va penser à des choses telles que, là, rajouter du lait à la liste de courses, faire l'article de la classe pour le journal, appeler la compta, envoyer l'invitation, acheter une nouvelle partition, prévenir les parents, bref. Autant de petites informations qui ne sont pas forcément importantes, mais surtout qui n'ont rien à faire dans le moment présent. Donc, ça, c'est le risque numéro un de la surcharge mentale, c'est qu'elle nous fait passer à côté de notre présent. Nous ne sommes jamais à ce que nous faisons. Nous sommes toujours dans l'anticipation, dans la gestion du futur, mais jamais dans le moment présent. Et c'est là où la souffrance va commencer. Parce que, finalement, chaque moment n'est jamais savouré, on va dire. On ne sait pas s'arrêter. Notre cerveau va tout le temps penser à l'après. Donc, on n'est jamais vraiment dans ce qu'on fait à l'instant T. Alors, du coup, qui va être touché par cette fameuse charge mentale et du coup, la souffrance qui est liée à celle-ci ? Alors, on a l'habitude malheureusement de voir beaucoup de reportages dans les magazines ou à la télé sur la surcharge mentale féminine. Maintenant, la charge mentale n'est pas sexiste et elle touche finalement tout le monde. Les hommes comme les femmes. Alors, on parle moins de la charge mentale masculine parce que, simplement, elle ne va pas toucher les mêmes sujets et les hommes ne vont pas avoir la même façon de réagir à la charge mentale que les femmes. Mais, en tout cas, sachez que tout le monde est touché. On va plus parler de surcharge mentale pour les femmes parce que ça va mêler le travail et le personnel. Donc, d'où ça vient ? Ça vient de nos ancêtres Cro-Magnon. Évidemment, ça vient de très, très loin. Donc, on n'en est pas totalement responsable. Papa Cro-Magnon avait pour mission, lui, évidemment, de protéger la famille, donc de trouver la caverne, de protéger des intempéries, des dangers, de la faim, etc. Et c'est resté dans notre ADN. Maman Cro-Magnon, elle, s'occupait de la famille, l'entretien de la caverne, faire à manger, les enfants, etc. Donc, tout ça, ça s'est inscrit dans nos gènes et on a gardé un petit peu chacun ce rôle de protection, mais chacun avec sa charge à lui. Évidemment, maintenant, la femme travaille depuis plus de 100 ans maintenant. Donc, elle s'est rajoutée elle-même, on va dire, la charge mentale du travail. Donc, normalement, la charge mentale touche plutôt des sujets domestiques, la maison, les enfants, l'entretien, l'éducation, le conjoint, le bien-être, etc. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on parle même de surcharge mentale. On sait rajouter nous-mêmes la charge qu'il y a au travail. Donc, ça n'est pas vraiment lié à notre personnalité. Il y a quand même un héritage d'il y a très longtemps. Du coup, aujourd'hui, on arrive à avoir des femmes qui ressemblent à Shiva, à Libra. Elles vont s'occuper de la réunion, des chiffres, elles vont s'occuper des enfants, du ménage, de l'organisation des vacances et elles perdent un petit peu la tête à être un peu absolument partout, mais en tout cas pas dans l'instant T et sûrement pas pour elles-mêmes, surtout. C'est là où c'est plus problématique. Du coup, quels vont être les signes et surtout les risques de cette charge mentale sur du moyen terme et du long terme ? Eh bien, tout simplement, encore une fois, j'insiste, c'est le cerveau qui va épuiser notre corps. Donc, ce cerveau qui est en permanence en interaction, enfin, il va en permanence lister des choses à faire, de lister des choses à ne pas oublier, il faut penser à, etc. Forcément, ça va nous fatiguer. Dans la journée, autant notre cerveau peut être un peu troublé parce qu'on a des choses à faire, donc il va pouvoir s'arrêter, faire des petites pauses. Malheureusement, le soir, quand on essaye de s'endormir, le cerveau n'a que ça à faire de nous rappeler tout ce que nous n'avons pas fait dans la journée, tout ce qu'il faudra faire demain. Donc, ça peut commencer par des problèmes pour s'endormir, ça peut aller à des réveils nocturnes ou carrément de l'insomnie. Évidemment, ces problèmes de sommeil vont avoir des répercussions sur votre journée, vous êtes plus irritable, vous êtes moins patient, vous allez plus sortir de vos bons assez rapidement et évidemment des problèmes de concentration. Tout ça fait un cercle vicieux, je ne dors pas bien, je suis irritable, j'ai du mal à me concentrer, donc forcément, j'oublie des choses. Donc, mon cerveau va avoir tendance à encore plus me donner de choses à penser et à ne pas oublier, je vais faire de plus en plus de listes et c'est finalement un épuisement psychologique qui va vous retomber sur le physique. Donc, ça, ça va être sur le court terme. Sur le long terme, évidemment, cette surcharge psychologique, cet épuisement va finir par faire une fatigue récurrente qui va s'installer, qui peut transformer en dépression, enfin déprime puis en dépression, qui peut vous amener évidemment à des tensions dans la famille, à vous isoler et sur le long terme, pour vous en sortir, il faudra passer par la maladie, un suivi psy, des médicaments, etc. Donc, avant d'en arriver là, il est très important déjà de comprendre d'où ça vient et de voir ce qu'on peut faire au quotidien pour évidemment améliorer cette charge mentale, enfin la diminution. Alors, rentrons dans le vif du sujet maintenant. Évidemment, ce qui va nous intéresser, c'est comment lutter contre ? Alors déjà, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne va pas pouvoir lutter contre, tout simplement. Donc, on va arrêter déjà. On ne peut pas lutter contre la charge mentale, tout simplement parce qu'en fait, la charge mentale, elle vient de nous. Et lutter contre nous-mêmes, ça va être contre-productif, ça ne va pas être possible. Lorsque je me mets une pression au travail parce que j'ai des résultats atteints, parce que j'ai un manager toxique, parce que j'ai des responsabilités, la pression est extérieure. Donc, la charge mentale va être, on va dire, imputable à quelqu'un, à une autre responsabilité que la mine. La charge mentale domestique, on va dire, ou celle qu'on a le plus fréquemment, évidemment, ça va être moi qui vais me la mettre toute seule. Donc, d'où est-ce qu'elle vient cette charge mentale ? Eh bien, c'est simplement que notre personnalité a ce besoin de perfection, de contrôle sur les choses. Alors, si on avait envie d'aller chercher plus loin et qu'un psy pouvait intervenir, effectivement, derrière se cache sans doute une peur de ne pas être aimée, une peur de ne pas être reconnue, une peur de décevoir, on s'en fout. Peu importe d'où ça vient, il n'y a pas du tout de jugement dans ce que je vous explique là. L'important, c'est de savoir juste ce qu'il ne faut pas faire. Et là, cette charge mentale, étant donné que c'est moi qui me la mets avec mon désir de perfection, eh bien, je ne peux pas lutter contre, parce que lutter contre moi-même, encore une fois, ça ne servirait à rien. On ne peut pas aller contre sa nature profonde. Donc, oui, évidemment, j'ai envie d'être une super-héroïne, j'ai envie de ressembler à ma petite illustration et avoir ma cape de super-héros et de tout faire, de tout contrôler, de pouvoir gérer et d'être félicité par mon conjoint, mes enfants, parce que je suis la super-maman, je suis la super-bosse, je maîtrise tout. Sauf qu'au quotidien, eh bien, évidemment, c'est très pesant et c'est difficile à gérer. Donc, non, je ne suis pas une héroïne, mais en tout cas, je ne veux pas lutter contre cette charge mentale. Par contre, je peux vous expliquer, en tout cas, ma façon de travailler pour mieux vivre avec. Donc, encore une fois, je suis vraiment concernée par le sujet. Donc là, je vous donne des astuces qui marchent avec moi, que j'ai mis en place, que je propose aux personnes que j'accompagne. Maintenant, la liste n'est pas exhaustive. Vous pouvez très bien trouver d'autres astuces, d'autres moyens, vous, de gérer cette charge mentale. Évidemment, ce n'est pas une méthode infaillible. Chacun va, en fonction de sa personnalité, pouvoir piocher, peut-être, parmi ce que je vais vous dire, des choses qui vont lui convenir. Alors, le premier secret, évidemment, c'est d'accepter. Je ne suis pas une super-héroïne parce que je suis imparfaite, tout simplement. Mais l'imperfection est totalement acceptable. Je dois m'accepter telle qu'elle. La perfection n'existe pas. Il faut le savoir. Si moi, je décide de faire, par exemple, pour mon boss, un tableau Excel qui soit parfait, avec les bons chiffres, les bonnes références, etc., il se peut que pour moi, à mes yeux, ce tableau soit effectivement idéal et que mon boss me rétorque qu'il manque de couleur, par exemple, parce que son niveau de perfection, à lui, n'est pas égal au mien. Donc, c'est pour ça que cette perfection, on ne peut jamais l'atteindre parce qu'il n'existe pas un niveau de perfection universel. Moi, j'ai des exigences. Les autres en ont aussi. Donc, il faut que j'accepte déjà que moi, mon niveau de perfection, en fait, ne me satisfait que moi et que je pourrais toujours avoir, alors peut-être dans le pire des cas, des critiques, mais en tout cas, des retours qui ne me conviennent pas. Donc, il faut avant tout s'accepter. Je ne suis pas une super-héroïne. Je ne peux pas tout faire. En tout cas, je veux bien essayer de faire de mon mieux. Voilà. Mieux vaut faire que pas faire. Si j'attends que tout soit parfait avant d'agir, je n'agirai jamais. Donc, il vaut mieux faire des petites étapes, accepter d'échouer, de ne pas réussir à tout faire dans ma journée, mais plutôt que de ne rien faire du tout. Alors, première étape que je vous propose de mettre en place, encore une fois, c'est de ranger, d'éliminer tout dans votre maison. Déjà, parce qu'on dit qu'un espace désencombré correspond à un esprit plus clair. Donc, effectivement, étant donné que la maison, tout ce qui va concerner la famille, la maison, tout ce qui va être notre intérieur fait partie quand même des plus grosses lignes de notre charge mentale, eh bien, commençons par là. Ça va être déjà le plus simple. Il va falloir désencombrer la maison. Donc, vous pouvez trier, ranger, éliminer des meubles, des livres, des fringues, tout ce qui ne vous sert pas, tout ce qui va être usé, vous allez pouvoir donner, mais surtout, faites de la place. Effectivement, il est beaucoup plus agréable d'arriver dans une maison qui ne soit pas encombrée de meubles ou qu'il y ait un peu d'espace pour pouvoir circuler, mais aussi pour vous éviter derrière tout un tracas de ménage, de rangement, etc. Alors, personnellement, moi, je déteste les meubles parce que j'ai la fâcheuse tendance à poser des choses. Évidemment, qu'il y a un meuble, je pose. Donc, je pose le courrier, je pose les clés, je pose mon sac. Je vais poser absolument tout ce que j'ai dans les poches ou dans mon sac sur les meubles. Résultat, visuellement, ce n'est pas joli, évidemment. Il faut que je range. Je culpabilise parce que j'en pose partout. Je ferme mes affaires et ça devient vite un nid à poussière. Et une fois que mon meuble principal est encombré, je vais aller encombrer un autre. Donc, la solution a été un peu radicale, c'est d'en mettre le moins possible. Donc, mon salon n'est composé que d'une table à manger, de quelques bibliothèques et d'un canapé. J'ai évité tout ce qui va être buffet et autres meubles dont je n'ai pas l'utilité. Ça m'évite aussi à l'intérieur de ranger et de stocker des choses dont je n'ai absolument pas l'utilité, qui vont aussi me nécessiter du nettoyage, de l'entretien, du rangement, etc. J'évite évidemment tout ce qui va être bibelots, une étagère avec 50 bibelots. Vous imaginez bien que s'il faut les nettoyer un par un, ça va me prendre deux, trois heures de ménage. Et ça, personnellement, dans mon emploi du temps, je n'ai pas le temps et surtout pas l'envie. Donc, je désencombre au maximum ma maison, déjà des meubles, mais ensuite l'intérieur des placards. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une ménagère de 50 pièces ? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'autant de plats pour aller dans le four ? Je vais aller vers, évidemment, du zen. Moi, je baigne dans la culture japonaise, donc ça m'est plus facile et ça correspond évidemment à ma nature d'être dans les choses qui sont très épurées. Mais j'ai tendance effectivement à me poser la question, est-ce que cet objet, ce bouquin, j'en ai encore l'utilité ? Est-ce que ça m'apporte encore quelque chose de le stocker ? Ou alors, est-ce que je peux le donner ? Déjà, je ferai une bonne action, mais c'est surtout que je vais désencombrer ma maison, mes placards. Pareil pour les fringues. Est-ce que j'ai réellement besoin de 10 tailleurs, de 15 paires de chaussures ? Donc, je désencombre. C'est autant de rangements, moins de nettoyage, de stockage, etc. Et plus ma maison sera désencombrée, encore une fois, plus mon esprit pourra être libre et libéré de certaines lignes que j'ai dans ma charge mentale. Une fois que la maison elle-même est désencombrée, je vous invite aussi à le faire avec vos relations. Voilà, je prends mon carnet d'adresse et je regarde quels sont les gens que je peux éliminer. Alors, façon de parler, évidemment, éliminer. Je vais déjà enlever toutes les personnes qui vont être toxiques dans mon entourage, qu'ils soient de la famille, des relations, des collègues. Tous ces gens qui vont m'apporter de l'énergie négative, me prendre du temps, je vais les éliminer de mon carnet d'adresse. Je vais simplement éviter de les rappeler. Je vais éviter de me forcer à les contacter. Peut-être que vous avez vu là en janvier, il faut absolument qu'on fasse les vœux. On a cette injonction sociétale d'envoyer les vœux de bonne année. Eh bien, moi, cette année, j'ai décidé de ne pas en faire parce que je me suis rendue compte que finalement, je me forçais à le faire. Je n'avais pas forcément envie de contacter ces gens-là, en tout cas sous cette forme-là. Donc, j'ai dû en envoyer cinq parce que je me suis limitée vraiment aux gens à qui ça me faisait vraiment plaisir de dire bonne année. Donc, éviter de se contraindre, c'est aussi s'enlever de la charge mentale. Donc, dans votre réseau, enlevez toutes les personnes aussi. Vous en avez forcément des gens qui sont chronophages, des gens qui vont vous appeler parce qu'ils ont besoin de conseils, ils ont besoin d'une écoute et que vous, vous êtes toujours là. Dès qu'ils appellent, vous répondez. Par contre, l'inverse n'est pas toujours le cas. Donc, ces personnes sont chronophages, vont vous prendre de l'énergie. Mais le jour où éventuellement, vous, vous en avez besoin, il n'y aura rien. Donc, on les laisse de côté, celles-là aussi. On ne se donne plus la peine de les rappeler ou d'écouter leur doléance parce que ça nous fait perdre du temps. Et le problème de la charge mentale, encore une fois, c'est que je me noie moi-même dans mes pensées et dans ce que j'ai à faire, au final, pour les autres. Je m'oublie. Et là, il est très important de vous remettre au centre de l'intéresse. Donc, il faut… Steve, tu as mis ton micro ? Oui, j'ai remis mon micro parce qu'on a deux questions sur l'étape 1. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Alors, j'écoute. C'est juste parce que comme ça concerne le sujet, vraiment, étape 1, je l'ai posé maintenant. Mais le fait de se désencombrer physiquement les pièces, est-ce que ça permet vraiment de décharger ce que tu as appelé la charge mentale ? C'est la première question. Et la deuxième question, c'est comment est-ce qu'on peut faire quand les objets en question ont une charge effective ? Alors, déjà, la première question. Oui, désencombrer la maison, oui, ça va générer effectivement moins de boulot parce que notre charge mentale, au final, quand on regarde, elle concerne le ménage, la nourriture, les courses, l'éducation des enfants, les rendez-vous de médecins, les vacances, etc. Donc, ce sont vraiment des sujets très domestiques. Si vous désencombrez la maison, encore une fois, il y a moins de rangement, il y a moins de nettoyage, il va y avoir moins d'intérêt si, je ne sais pas, les enfants font une bêtise, ils vont moins prendre de risques à abîmer un meuble. Donc, oui, ça va, évidemment. Vous désencombrez l'esprit de petites choses qui pourraient arriver sur la maison ou de choses qu'il y aura à faire par rapport à tout votre intérieur. Donc, oui, ça marche, oui, tout à fait. Alors, les choses qui sont, les objets et les meubles, évidemment, qui sont chargés d'affects parce qu'on l'a évité d'un parent, parce que c'était quelque chose qu'on utilisait depuis qu'on est actif. J'en ai à la maison, je dirais que c'est les seules choses que j'ai gardées. Voilà. Maintenant, il faut bien arriver à détacher l'objet de la personne à qui il est lié. Donc là, c'est un autre travail. Ce n'est pas forcément lié à la charge mentale. Là, c'est un souvenir, on va dire. Les objets qui sont chargés de cette émotion-là, c'est lié à un souvenir. Vous pouvez en garder un par rapport à la personne ou le moment que vous avez envie de garder en tête, mais vous n'êtes pas obligé forcément de garder tous les meubles de vos parents parce que là, ça devient émotionnellement trop chargé. Et là, effectivement, la charge mentale ne peut pas diminuer. Donc, gardez-en un qui soit vraiment symbolique. Ça peut être un livre, un petit meuble. Moi, j'ai un petit secrétaire qui appartenait à mes grands-parents, mais c'est tout ce que j'ai gardé. Je n'ai pas voulu garder plus de meubles parce qu'effectivement, je ne veux pas vivre dans le passé. Je veux garder leurs souvenirs présents avec moi, mais je ne veux pas vivre dans la nostalgie, le regret, et je ne veux pas que ça s'installe dans ma vie et je ne veux pas non plus le transmettre à mes enfants. Donc, effectivement, c'est plus difficile de se décharger de ce genre de meubles. Mais là, je vous invite quand même néanmoins à faire un travail de deuil par rapport à tout ça pour ne garder peut-être qu'une ou deux pièces les plus fortes pour vous et ne pas rester accroché à la mélancolie ou aux souvenirs douloureux qu'il peut y avoir avec là où il n'y a personne. J'espère avoir répondu à vos questions. Sinon, n'hésitez pas à la fin. Je reviendrai peut-être dessus s'il y a des cas plus particuliers. Alors, je continue. On désencombre aussi les relations. Ne vous forcez pas à maintenir un lien téléphonique, mail ou rencontre avec des gens pour qui ça ne vous apporte pas forcément quelque chose. Encore une fois, mettez-vous au centre de la toile et dites-vous, est-ce que ces gens-là m'apportent quelque chose ou est-ce que je peux les enlever de ma liste ? Là, encore une fois, ça va décharger mentalement parce que vous n'allez pas vous forcer et vous n'allez pas rajouter dans votre liste quotidienne « il faut que je pense à appeler un tel ». Parce que si vous devez vous le marquer, c'est bien que vous n'en avez pas forcément envie. Quand vous avez envie d'appeler quelqu'un qui vous est cher, vous n'aurez plus les chiffres. C'est pas ça. Vous allez prendre votre téléphone et tout de suite, vous allez appeler. Donc, du moment qu'il faut planifier, c'est peut-être que derrière, vous n'en avez pas vraiment envie. Donc, on élimine. En tout cas, on ne se force pas à le faire. Ça, c'est très important. Voilà pour l'étape 1 que je vous propose. L'étape 2, ça va dans le même sens. C'est apprendre à dire non ou à dire stop. Alors, à dire non aux autres, évidemment, quand on va vous solliciter peut-être pour un travail supplémentaire, pour une activité bénévolat, au loisir, etc., c'est pas grave de dire non. On a le droit de dire non. Alors, je sais que ça fait encore référence à notre peur viscérale d'être rejeté, pas aimé, etc. Mais comme on dit, savoir dire non aux autres, c'est aussi savoir se dire oui à soi. Réfléchissez bien. Quand quelqu'un vous propose une sortie, un loisir, vous demande quelque chose, est-ce que ça m'apporte quelque chose à moi ? Ou au contraire, ça va me rajouter du travail, ça va me rajouter de la préoccupation ? N'hésitez pas à dire non et à dire stop. Prenez le temps. Encore une fois, moi, je suis très liste. Voilà, j'aime beaucoup écrire. Donc, moi, je fais des listes. Je vous conseille d'essayer de faire la liste de tout ce qui vous prend du temps dans votre journée, tout ce qui occupe votre journée et de voir après si on peut éliminer ce qui ne vous apporte pas, ce qui ne vous procure pas du bien-être, de la joie, de l'épanouissement, etc. Alors, il y a des lignes, évidemment, qu'on ne peut pas forcément enlever. Évidemment, si je continue à travailler, à avoir une activité, je ne peux pas rayer. Tiens, j'aimerais bien être en vacances, donc je râle le travail. Non. Mais à l'intérieur, il y a peut-être des choses sur lesquelles je peux dire stop, je peux dire non. Si vous faites une activité bénévolat ou des loisirs, est-ce que cette activité m'apporte vraiment ou alors me prive du temps passé en famille, de qualité ou d'activité avec moi-même, tout simplement ? Est-ce que je ne peux pas y mettre fin pour, encore une fois, me libérer de l'espace dans ma tête pour simplement le consacrer à moi et à ce que j'ai envie de vivre et à ce qui me procure du bien-être ? J'insiste vraiment sur cette notion à intégrer parce que la charge mentale, encore une fois, nous fait nous oublier, nous. Et si moi, je ne vais pas bien, les autres ne peuvent pas aller bien. C'est le même principe que dans l'avion. J'aime souvent cette anecdote. Quand on vous explique que les masques à oxygène vont tomber, on vous dit de le mettre d'abord à vous avant de le mettre à vos enfants ou à une personne âgée ou handicapée. Ce n'est pas juste égoïste, c'est simplement que si vous, qui êtes en capacité physique de sauver un enfant ou une personne âgée, vous tombez dans les pommes parce que vous avez donné votre masque à oxygène à un enfant, l'enfant, si ça se trouve, n'osera pas sortir de l'avion. Donc, pensez à ça. Ce geste, effectivement, c'est d'abord vous qui mettez le masque à oxygène pour pouvoir aider les autres. Donc, si vous, vous allez bien, vous allez pouvoir aider votre famille, vos proches, mais également votre communauté à aller bien aussi. Donc, cette charge mentale qui va diminuer pour votre profit, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est simplement que, encore une fois, vous allez pouvoir redonner cette énergie derrière, à bon escient, aux bonnes personnes, tout simplement. Donc, apprenez à dire stop, vous verrez que les conséquences ne sont pas graves. j'arrête cette activité, j'arrête de venir aux réunions. Par exemple, vous êtes, je ne sais pas, dans une association. Effectivement, ça peut être très bénéfique pour vous parce que ça vous fait du bien social, ça vous fait rencontrer des gens, ça vous fait une activité, etc. Mais ça peut être aussi chronophage, ça veut dire organiser des réunions, organiser des événements. Peut-être, c'est des réunions qui sont le soir, au détriment de votre famille, etc. Donc, il y a peut-être des lignes que vous pouvez rayer parce que, encore une fois, ça va vous rajouter de la pression mentale, ça va vous rajouter des tracas et votre cerveau va continuer à dire il faut penser à faire le compte-rendu, il faut penser à envoyer ça aux adhérents, il faut penser, il faut penser, il faut penser. Et ça vous rajoute des lignes qui finalement vous procurent plus de désagréments que d'épanouissement. Donc, je sais que c'est un exercice qui est très difficile quand on n'a jamais su dire non ou stop. Donc, je préconise de commencer par des petits noms. Donc, simplement, peut-être avec vos proches ou à l'inverse, des gens que vous connaissez moins et de dire est-ce que vous pouvez venir m'aider à ? Non, désolé, je ne peux pas. Voilà, pour vous entraîner et que progressivement, vous preniez l'habitude de penser à vous avant de penser aux autres. Encore une fois, c'est juste parce que si vous allez bien, les autres iront bien aussi. Étape numéro 3, encore une fois, la charge mentale, ce n'est que de la pensée. Donc, là, je vais vous proposer avec cette étape de passer à l'action, mais de passer à l'action efficace. C'est-à-dire que penser à tout, finalement, c'est penser à rien. Donc, je vais vous proposer premièrement, tous les matins, de commencer votre petit rituel de journée par écrire une liste de tout ce que vous avez à faire. Alors, tout ce que vous avez à faire, ça va faire très long. Je vous invite à n'en choisir que 10. Pourquoi 10 max ? Et si vous êtes encore en activité salariale, évidemment, vous vous limitez à 5, voire 7 maximum. Pourquoi ? Tout simplement parce que si vous avez une page à 4 remplie de choses à faire dans la journée, le premier réflexe va être de dire « Oh, ça ne va pas être facile. » Donc, déjà, vous êtes en mode échec. Votre cerveau vous envoie déjà un signal que c'est mort. On ne va pas y arriver. Donc, si je limite ma liste à 7 à 10 choses à faire aujourd'hui ou à penser, en tout cas, au moins à penser, déjà, mon cerveau va mieux accepter de les faire parce que je ne vais pas être en mode déjà d'échec dès le départ. Je vais me permettre d'arriver à aller jusqu'au bout de cette liste. Donc, je liste bien tous les matins, je dois penser à et 10 lignes maximum, 5, 7, encore une fois, si vous êtes en activité. Une fois qu'on a fait cette liste, je vous propose d'utiliser ce qu'on appelle la matrice Eisenhower. Alors, Eisenhower était donc un président américain après la Grande Guerre mondiale qui avait des sujets assez importants à traiter, à savoir la reconstruction des États-Unis, de l'Europe, entre autres, de la conquête spatiale, des problèmes de racisme dans son pays. Bref, il était sollicité sur absolument tous les plans. Il savait que ces journées n'étaient pas à rallonge et donc, il a essayé de trouver un moyen de segmenter, en fait, toutes les questions qu'on lui demandait de traiter et il a donc inventé cette matrice. Donc, en vertical, il a mis tout ce qui était le niveau d'importance, donc de pas du tout important à très important et en horizontal, il a mis le degré d'urgence. Pas du tout urgent, très urgent. Donc, ça lui a permis, en fait, de créer quatre blocs. En vert, donc tout ce qui est urgent et important, c'est évidemment à faire aujourd'hui le plus rapidement possible. Tout ce qui était important mais non urgent, dans l'absolu, je peux le planifier. Donc, je vais le planifier pour demain, la semaine prochaine, etc. Tout ce qui est urgent mais pas important, encore une fois, là, je peux peut-être le déléguer. Donc, lui s'adresser à ses conseillers, ses ministres, etc., pour renvoyer certaines questions et se décharger de choses à faire. Et le dernier bloc, tout ce qui n'est pas important et pas urgent, ça peut-être qu'on peut carrément le supprimer ou le repousser à beaucoup plus tard. Voilà. Donc, avec cette matrice, ça lui permettait tous les jours d'ordonner, voilà, d'avoir quatre piles, on va dire, de choses à traiter et lui ne pouvait faire que les choses les plus importantes et les plus urgentes. Parce que, évidemment, encore une fois, quand j'en ai plein la tête de choses à faire, il va falloir que je priorise. Là, avec cette méthode de la matrice Eisenhower, ça va vous permettre de prioriser tout ce qu'il y a sur votre liste. Donc, on est parti de dix choses sur votre liste. Une fois que vous l'aurez passé dans la matrice Eisenhower, dans le meilleur des cas, vous en avez éliminé 50%. Je vais vous donner un exemple très simpliste, mais au moins concret qui pourra parler à tout le monde. Sur ma liste, je sais qu'aujourd'hui, je dois absolument m'occuper du linge. Donc, évidemment, ce qui est le plus important, c'est de faire ma lessive. Ça, c'est le plus important et le plus urgent parce que sinon, demain, je risque de me retrouver sans qu'elles sont ni chaussettes. Donc, c'est problématique. Donc, effectivement, je vais le mettre en top numéro un. Par contre, une fois que ma lessive est faite, mon linge sera propre, je découvre que finalement, mon conjoint, mes enfants ont aussi deux bras et deux jambes et qu'ils vont pouvoir ranger eux-mêmes leur linge propre. Chose que, évidemment, je faisais avant, je faisais tout le rangement moi-même, mais évidemment, c'était au détriment du temps passé avec mes enfants, c'est au détriment du temps passé pour moi ou pour travailler sur autre chose de plus sympathique. Donc, dorénavant, la lessive, je veux bien la faire, sauf qu'après, elle est rangée, je fais des piles pour chacun, chacun vient prendre sa pile et le ranger. Du coup, ça a pris cinq minutes à tout le monde, moi, pour faire la lessive et eux, pour ranger dans leur placard. Donc, finalement, eux ne sont pas totalement perdants et moi, j'ai gagné du temps. Par contre, le tri des affaires d'été, je peux le replanifier parce qu'on est encore en hiver pour au moins encore trois mois, donc je ne suis pas prêt de remettre mes petites robes d'été, donc ce n'est pas forcément très important que je les lave maintenant et que je les trie. Donc, ça, par exemple, je peux me dire, eh bien, vendredi, c'est une journée pluvieuse où je n'ai rien à faire, je suis à la maison, je planifie dans mon agenda que je vais trier mes affaires d'été. Voilà. Donc, comme ça, ça sera fait, mais ce n'est pas dans l'urgence. Évidemment, à supprimer, alors moi, j'ai mis le lavage des papis parce que, oui, c'est quelque chose que je dois faire une fois par an, mais bon, il n'y a pas de caractère d'urgence ni vraiment d'importance. Dans le pire des cas, on va dire que je vais jeter le tapis, mais voilà, ça, je peux le mettre de côté et du coup, la problématique, on va dire, linge, une fois qu'elle est segmentée avec mes quatre niveaux d'urgence et d'importance, finalement, je m'aperçois que je n'aurais que la lessive à faire. Donc, j'ai diminué, évidemment, ma charge mentale de façon assez drastique. Géraldine, juste, je reprends un peu la parole, mais j'ai été déconnecté tout à l'heure, donc ça ne va pas durer longtemps. Bon. Pas grave. On a pas mal de questions autour de la to-do list, notamment, est-ce qu'il y a un temps pour la faire ? Parce que certains, il y a plusieurs écoles, mais il y en a qui la font le soir pour pouvoir dormir tranquille, d'autres qui la font le matin. Alors, moi, j'aime bien personnellement commencer ma journée comme ça parce que moi, je ne suis pas du soir. Le soir, je ne suis plus étanche, donc il ne faut pas me demander grand-chose le soir. Donc, j'aime bien commencer ma journée par ça. Je lis mes mails et je fais ma to-do list. Voilà, comme ça, j'ai en tête boulot, perso et ça me permet de commencer en sachant exactement que j'ai toute la journée pour faire mes 10 points. Voilà. Mais c'est propre à chacun. Encore une fois, voilà. Après, ça peut être une... Moi, je suis très papier, donc ça peut être sinon sur le téléphone. Ça peut être, ça peut être, voilà, d'autres façons qu'on fait sa liste ou elle peut être mentale aussi. Ça marche. et on fait référence, quelqu'un fait référence au livre de Luca Mazzuccelli, La méthode 1%. Je ne sais pas si ça te parle ou pas. Alors, moi, je ne connais pas, mais je vais le noter. Tout m'intéresse. Tu me donneras le nom exact, comment ça s'appelle ? Je te remettrai tout ça. je te remettrai tout ça. C'est lui. OK. Voilà, je te laisse poursuivre. OK, merci. Je ne connais pas ce livre, donc je vais m'y intéresser, mais effectivement, si ça se trouve, il y a des idées qui se recroisent et qui sont aspirées. Ça, c'est fort probable. Encore une fois, je n'ai rien inventé. Du coup, voilà, je reprends, donc j'ai ma liste de 10 tâches. Une fois que je l'ai passée à la moulinette Eisenhower, dans le meilleur des cas, il ne m'en reste plus que 5 ou 6. Donc là, mon cerveau, il est happy parce que 5 ou 6 choses à faire dans la journée, finalement, ça devient jouable. Voilà. Et ensuite, je vais rajouter encore sur ma liste une colonne, c'est-à-dire que je ne vais pas lutter contre moi-même, donc j'ai ce besoin de perfection qui va, s'il n'est pas atteint, me frustrer, me rendre malheureuse, me mettre en échec. Mais par contre, je peux peut-être, on va dire, contourner ce désagrément et me contenter de quelque chose. Donc, dans ma troisième colonne, je vais mettre un minimum et un maximum qui peut être fait pour que je me sente bien. Donc, je reprends mon exemple de ma lessive. Aujourd'hui, je dois m'occuper du linge. On a vu que ça s'était résumé à « je dois faire des lessives ». Pour que j'aille bien, effectivement, il faut au minimum que je fasse une lessive pour que demain, j'ai caleçon mes chaussettes à fournir à mes enfants. Au maximum, je fais en boucle des machines et j'aurai rangé tout mon linge de la semaine. Et ça sera merveillé. Donc, du coup, ça me permet d'avoir, on va dire, un curseur que je peux moduler et je pourrais quand même rayer, donc avec beaucoup de bonheur, la tâche de m'occuper du linge pour aujourd'hui parce que, dans le meilleur des cas, je n'ai fait qu'une lessive. dans le pire des cas, je n'ai fait qu'une. Dans le meilleur des cas, j'en ai fait trois ou quatre dans la journée. Mais en tout cas, je ne serai pas du coup dans la frustration et l'échec à la fin de la journée parce que j'aurai au moins atteint mon minimum. Donc, pensez à faire ça à chaque fois pour chaque élément de votre liste. quel serait le minimum du minimum que vous puissiez tolérer pour que ça ne vous mette pas en échec. Et ensuite, le maximum. Si l'un est atteint et pas l'autre, au moins, vous saurez que ce n'est pas très grave. Vous pourrez remettre lessive demain sur la prochaine liste. Une lessive, ça prend trois, quatre minutes à mettre en place. Donc, ce n'est pas ce qui va prendre le plus de temps sur votre journée. Mais en tout cas, vous aurez ce petit delta qui va vous permettre déjà d'avoir une bouffée d'oxygène, de moins vous mettre la pression et surtout, à la fin de la journée, de ne pas vous mettre en échec. C'est ça qui est très important. Et après, je vous propose de faire une quatrième colonne de noter vraiment le pire qui pourrait arriver si cette tâche n'était pas faite. Alors, avec mon exemple de ma lessive, si effectivement, aujourd'hui, je n'arrive même pas à faire ma lessive numéro un de caleçon et chaussette, le pire qui pourrait arriver je vais dire que ça serait que finalement mes enfants partent demain à l'école avec un maillot de bain et des chaussettes de ski. Donc, je ne vois pas ce qui pourrait arriver de pire en fait. Je pense que mon mari ne va pas demander le divorce pour ça, que je ne vais pas perdre mon emploi, etc. Donc, finalement, est-ce que ce pire-là, il n'est pas plutôt risible qu'autre chose, un peu ridicule ? Je pense que dans le plus, ça amusait beaucoup mes enfants de partir à l'école en maillot de bain et en chaussette de ski. Donc, le pire du pire, finalement, j'aime bien faire cette colonne parce qu'on s'aperçoit que le pire qui puisse nous arriver, finalement, ce n'est pas dramatique, ce n'est pas la fin du monde en fait. Donc, ça permet aussi au cerveau de switcher et de se dire finalement, je vais lâcher prise quand bien même la lessive ne serait pas faite aujourd'hui pour X raisons. le pire qui puisse m'arriver, finalement, ce n'est pas très grave en soi. Donc, du coup, on va un peu désacraliser le fait que j'ai des choses à faire et que si je ne les fais pas, ça va être la fin du monde. Non, non, ce ne sera jamais la fin du monde. Si cette charge mentale, elle est là et qu'elle n'est pas faite et que votre liste n'est pas soldée à la fin de la journée, encore une fois, vous n'allez, vous serez toujours la même personne, vous n'allez pas avoir des catastrophes qui vous tombaient dessus. Donc, pensez bien à faire du coup ces quatre colonnes. Moi, je sais que ça m'aide parce que cette dernière colonne, en général, je tombe dans le ridicule et du coup, je me fais rire moi-même et je me dis que c'est franchement ridicule parce que je ne risque rien au final donc j'y vais et puis finalement, ma lessive, elle est faite et puis finalement, j'aurai peut-être le temps d'en faire deux. Donc, quand on repart après à l'envers de ma colonne 4, 3, 2, on s'aperçoit que finalement, on a plus de temps, qu'on est beaucoup plus à même de faire plus que ce qui était sur ma liste. Voilà. Quatrième étape. Alors, moi, je mets des rituels aussi en place qui fonctionnent parce que mon cerveau n'aime pas l'échec et n'aime pas la frustration mais par contre, il adore la récompense. Donc, à chaque fois que j'ai fait une tâche, je vais, alors effectivement, telle la petite jeune femme, je vais, yes ! Je vais me féliciter. Je peux, en fonction évidemment, lancer une lessive, ça m'a pris 3 minutes donc ce n'est pas dramatique mais si, par exemple, je fais un travail fastidieux quand je fais ma compta par exemple, je m'astreins à travailler pendant une heure sur les chiffres, les tableaux, ce n'est pas un truc qui m'est familier, ce n'est pas un truc que j'aime faire. Du coup, à la fin, je vais me récompenser et pendant que je fais ma compta, je me dis, bon ben, une fois que tu as fini ça, petite récompense. Alors, pas d'échelle de valeur, ça peut être un carré chocolat, ça peut être je me fais une pause d'un quart d'heure avec un thé, j'appelle une copine ou je joue un quart d'heure sur mon téléphone ou je regarde une série, peu importe. On va éviter trop le chocolat parce que sinon, vous allez m'en vouloir, je pense, si vous récompensez à chaque fois avec un carré. mais voilà, pensez à vous autoriser une petite liberté. Encore une fois, je pense à moi, je me mets au milieu de cette charge mentale et je m'intéresse à moi. Donc, je me récompense avec quelque chose qui me fait du bien, ça peut être une balade dehors, ça peut être, encore une fois, peu importe, une petite pause off et pensez à vous récompenser quand vous avez, encore une fois, rayé avec beaucoup de bonheur quelque chose sur votre liste. Et aussi, tous les soirs, il n'y a que ça que je suis capable de faire le soir, moi, j'ai un petit carnet où je vais noter mes victoires. Alors, dans mes victoires, des fois, j'en note deux, trois, des fois, ça va jusqu'à cinq. Encore une fois, pas besoin d'avoir fait des trucs extraordinaires, je ne vais pas faire un semi-marathon tous les jours. Ça peut être, moi, dans mon cas, j'ai réussi à ne pas cramer ma ki, ce soir. Donc, ça, c'est plutôt une grosse fierté parce que ce n'est pas tous les jours que ça arrive. Ça peut être, j'ai passé un bon moment avec mes enfants autour d'un jeu de société. Ça peut être, j'ai réussi à rendre un super powerpoint à mon boss qui m'a félicité. Voilà. Ça peut être des toutes petites victoires comme des plus grandes. J'ai réussi à décrocher un nouveau contrat. J'ai effectivement fait un marathon avec un meilleur temps, etc. Ce petit carnet à victoire mérite, en fait, déjà de faire un bilan positif, exclusivement positif de votre journée parce que, encore une fois, papa et maman Cro-Magnon nous ont laissé dans l'ADN notre instinct de survie et du coup, le cerveau va toujours avoir tendance à chercher ce qui est négatif parce que ça nous aide à survivre. Donc, effectivement, savoir qu'il faut courir vite devant un mammouth est beaucoup plus utile à votre survie que de savoir que la framboise, c'est bon. Donc, forcément, le cerveau au quotidien va se rappeler qu'il pleuvait, que votre collègue vous a fait une remarque désagréable, etc., mais ne va pas penser à se souvenir du positif. Donc là, je vous invite à forcer un petit peu ce cerveau à se souvenir du positif et surtout à le marquer. Donc, le double intérêt, c'est qu'à la fin de la semaine, souvent, vous vous dites « Oh là là, j'ai eu le temps de rien faire, cette semaine, elle est passée hyper vite. Eh bien là, je reprends mon petit carnet à victoire. Dans le meilleur des cas, à la fin de la semaine, vous en avez 15 ou 20. Donc, vous allez reprendre une par une, les lire et vous dire « Ah oui, si finalement, j'ai eu une bonne semaine, j'ai quand même réussi à faire pas mal de choses. » Et ça, le cerveau adore parce qu'une fois qu'il a été récompensé, qu'il a été félicité, vous allez être beaucoup plus enclin demain à reprendre votre liste avec vos 10 points et à le faire parce que vous savez que la semaine d'avant, ça a super bien marché. Voilà. Donc là, c'est un cercle vertueux qu'on va mettre en place. Et ça marche, évidemment. Dernière étape, je vous invite aussi à utiliser de nouvelles habitudes de vie. Alors moi, je suis très papier, donc j'adore mon agenda papier, mes cahiers, mes carnets. Maintenant, on a quand même beaucoup d'outils numériques qui vont être à notre disposition et qui peuvent aussi nous aider donc vraiment de manière pragmatique à améliorer cette charge mentale. Donc, vous avez des plannings Google qui sont évidemment gratuits. Donc, vous allez pouvoir avoir votre agenda en ligne accessible de partout. Et l'avantage, c'est surtout qu'on peut les partager. si vous planifiez des tâches pour les médicaments, les rendez-vous de médecins, les activités des enfants, les vacances, etc., vous pouvez aussi partager cet emploi du temps avec votre conjoint, votre famille et chacun va y rajouter lui-même ses rendez-vous. Donc, ça va vous décharger, vous, de vous dire « alors, j'ai pris rendez-vous tel jour, mais en fait, j'avais oublié, il y avait judo, ça ne marche pas, il faut que j'annule, etc. » Donc, ça va vous éviter de faire et de défaire, mais ça va vous faire donc gagner du temps, de la visibilité, ça vous permet aussi de déléguer. Si vous voyez que votre conjoint peut être là pour emmener les enfants à la sortie scolaire vendredi, c'est très bien, vous le marquez dans son agenda et ça vous évite, vous, de prendre une demi-journée pour le faire. Donc, ça vous permettra vraiment d'avoir noir sur blanc toutes les activités du quotidien de la famille, de gérer plus facilement. Après, évidemment, sur nos smartphones, alors moi, j'ai plein d'alarmes sur mon téléphone, il y a plein de… parce que quand je travaille, je n'ai pas envie d'avoir mon téléphone en permanence, à regarder l'heure et à me dire « Oh là là, je suis en stress, il ne faut pas que j'oublie parce que je sais comment je suis quand je me lance dans quelque chose, je suis à fond. » je sais que j'ai mes alarmes qui sonnent, donc à 4h15, ça sonne, je sais que je dois m'arrêter de travailler pour aller chercher ma fille à l'école. Après, j'ai une autre alarme qui va me dire qu'il faut partir au sport, etc. Ça me décharge, vraiment, ça me décharge de regarder l'heure, d'être en stress, est-ce que je ne vais pas louper le départ, etc. Donc, n'hésitez pas surtout à utiliser toutes ces nouvelles technologies qu'on a qui sont, pour la plupart, gratuites. Voilà, et pareil, l'application de menus. Moi, je reçois des menus à la semaine, ça m'évite de chercher tous les soirs qu'est-ce que je vais pouvoir manger. Donc, il y a plein d'applications qui peuvent s'accorder avec ce que vous aimez. Donc, voilà, il y a du sang butène, il y a du sang poisson, il y a pour que le soir, le midi, enfin bref. ça peut vous donner plein d'idées. Des fois, certaines applications vont même jusqu'à vous donner la liste des courses. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser toutes ces nouvelles ressources. Je dirais aussi que pour chaque tâche domestique qui va être pénible, il ne faut pas hésiter à, alors je disais tout à l'heure à essayer de les éliminer, à utiliser tous les moyens, je dirais, pour vous faciliter la tâche. Donc, purement et simplement, moi, en termes de ménage, j'ai horreur de ça, c'était source de conflits à la maison. Mon luxe a été de prendre quelqu'un deux heures par semaine, par exemple. Voilà, donc, la personne pourrait venir quatre heures ou cinq heures, mais bon, j'ai juste alloué un budget déjà pour deux heures par semaine. Alors, ce n'est pas forcément au détriment des loisirs ou de quoi que ce soit, mais en tout cas, c'est pour le bien-être de la famille. Il n'y a plus d'engueulades qui passent l'aspirateur, tu n'as encore pas rangé la cuisine, etc. Donc, là-dessus, je me suis déchargée. J'ai aussi acheté un robot aspirateur qui a le mérite de ne pas faire aussi bien que moi parce que je suis un peu, encore une fois, maniaque et que j'ai du parquet, j'aimerais bien passer entre les lames, etc. Bon, le robot aspirateur ne fait pas aussi bien, pas dans les coins, etc. Mais en tout cas, quand on a des enfants, des animaux, je sais que le soir quand je rentre, le robot aspirateur a quand même fait une bonne partie du travail et au moins, je n'ai pas de poils qui traînent partout. Donc, ma maison semble rangée. Voilà, donc il y a plein de petites choses qu'on peut mettre en place. Alors, pas forcément qui coûtent non plus parce que je n'ai pas non plus forcément, on n'a pas tous les moyens de se payer un jardinier, des choses comme ça. Moi, je pratique aussi l'échange, c'est-à-dire que j'ai quelqu'un qui vient pour mon jardin qui va venir deux heures de temps en temps et en échange, moi, je récupère ses enfants à l'école, par exemple. Ça évite à la personne de payer la garderie, ils savent que ses enfants, ils savent que ses enfants sont en sécurité chez moi, qu'ils font les devoirs avec moi, etc. Tout ça, c'est en échange de travail dans mon jardin, par exemple. Donc, on n'est pas obligé de mettre en place des choses onéreuses. Il peut y avoir, encore une fois, des échanges de bons procédés à mettre en place. Dans les nouvelles habitudes de vie aussi que je vous propose, et là, ce sera mon dernier conseil, ce sera donc de vous fixer des rendez-vous avec vous-même. Donc, pareil, dans ce fameux agenda papier ou numérique, pensez à vous mettre par semaine une demi-heure, une heure, un rendez-vous qui vous est destiné exclusivement à vous pour votre bien-être. Parce que ça, ça va vous ressourcer, ça va recharger vos batteries. Vous allez vraiment prendre un temps pour vous. Alors, ça peut être un temps, je vais chez le coiffeur, je vais faire du sport, je vais déjeuner avec une amie, peu importe ce que c'est. ou ça peut être simplement que je prends une heure pour lire, je me mets dans un fauteuil et je lis, ou je prends un bain, peu importe. En tout cas, ça va être un moment qui vous est entièrement dédié à quelque chose qui vous fait du bien, qui vous ressource. Et ça, je vous invite à ne pas déroger à ce rendez-vous, à le garder vraiment fixe, à ne pas l'annuler sous aucun prétexte, parce qu'il va vraiment falloir garder en tête que pour diminuer votre charge mentale, il faut absolument vous remettre, vous, au centre des préoccupations. Voilà. Gardez bien ça en tête. Je vais en avoir fini là avec mon webinaire. Pour que votre cerveau s'allège, encore une fois, pensez à vous, pensez à ce qui vous fait du bien, pensez à éliminer tout ce qui va vous préoccuper en plus, pensez à déléguer, surtout vous n'êtes pas seul, pensez à utiliser tout ce qui peut vous permettre de vous alléger le cerveau pour, encore une fois, que vous ne puissiez pas tomber dans la surcharge mentale et encore moins dans la dépression. Voilà. J'espère que ces petits conseils vous auront déjà été utiles, que vous en mettrez plein en pratique et que vous en trouverez d'autres qui vous conviennent. Maintenant, je redonne la parole à Steve et à vos questions avec grand plaisir. Oui, il y a eu des questions, mais globalement, tu as répondu dans le fil. Est-ce que un dernier conseil plutôt, alors si, parce que le webinaire est à partir de 50 ans, je l'avais dit, mais globalement, il y a des gens qui souhaitaient un ou deux conseils plutôt orientés senior, j'imagine, retraités ou inactifs. Est-ce que tu as un ou deux conseils à donner ? Écoute, ça s'applique aussi aux seniors. De toute façon, encore une fois, la charge mentale va être autour de tout ce qui va être domestique. Donc, pour éviter les conflits, la surcharge, ben oui, c'est de mettre en place tout ce qui peut, encore une fois, vous éviter de perdre du temps, de faire des choses contre votre volonté ou contre votre nature. Donc, comme je vous disais, tout ce qui va être repas, ménage, plutôt de prison, dévier, de déléguer, de faire à plusieurs. Voilà, moi, je sais par exemple pour les courses, j'aime bien faire les courses avec une amie parce que ça peut être un moment de tension avec mon conjoint, avec les enfants, on n'en parle même pas. Mais du coup, voilà, j'aime bien aller en boulot faire les courses avec une amie parce qu'au moins, on va discuter, on va échanger nos recettes, je vais regarder ce qu'elle va acheter et vice versa. Et ça peut être stimulant. Voilà, ça peut être des petites choses comme ça à mettre en place. Surtout après, si on est senior aidant, peut-être que là, effectivement, la charge mentale est encore plus importante parce qu'elle est liée à la secte aussi. Donc, ne pas hésiter à se faire aider par des proches, par des associations, parce que là, se mettre au centre devient vraiment primordial. On sait que l'aidant va se fatiguer encore plus vite que la personne aidée. Donc, ce n'est pas, on n'est pas encore une fois un super-héros. On n'essaye pas de l'être et surtout, on emploie tous les moyens qui peuvent nous aider au quotidien. Mais surtout, voilà, le dernier conseil, c'est vraiment primordial de repenser à soi. Encore une fois, si moi, je vais bien, l'autre pourra aller bien. C'est ça. Sur les aidants, ça mériterait, c'est ce que je disais, c'est la question. Alors, c'est un webinaire à part entière sur la chargement des aidants parce que c'est encore d'autres facteurs. Merci beaucoup, en tout cas, Géraldine, pour cette conférence. Merci. Nous allons clore. Merci à tous pour votre participation très active et tous ces échanges. Merci également, vous aurez la possibilité de noter ce webinaire via le questionnaire de satisfaction qui va s'afficher et il nous permettra d'adapter au mieux nos rencontres et vos besoins. Le lien d'inscription est toujours visible pour les prochaines visioconférences. Je vous souhaite une bonne après-midi. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada